Merci. Eh bien, ma réponse va peut-être vous surprendre, mais je suis en accord total, sans réserve, avec ce qu'a dit Ezra Suleyman. Et j'étais très intéressée par le thème de ce débat qui rattachait l'échec au verrou de la société française. Ce sentiment que nous avons tous, que la France rassemble des talents exceptionnels en raison de sa tradition, en raison d'un génie particulier de l'esprit français, et que malgré tout cela, et c'est extrêmement frappant pour la jeunesse, la perception qui est donnée de la société française est celle d'une société fermée, verrouillée de toutes parts, avec des niches où il faut essayer de se caser le plus tôt possible afin d'être sécurisé à vie. Que la représentation que nous avons de l'échec dans notre culture soit en cohérence totale avec cette réalité d'une société fermée me paraît totalement évident. C'est pourquoi le thème de votre débat, et je vous remercie de l'avoir formulé ainsi, m'a beaucoup intéressée. Parce que je pense, comme Ezra, que lorsqu'une société arrive à donner à chaque génération, année après année, à la quasi-totalité de sa jeunesse, le sentiment qu'il n'y a pas de place pour elle, je ne sais pas si certains d'entre vous, je vois que la moyenne d'âge est quand même assez basse, et je m'en réjouis, ont déjà essayé de candidater à une formation post-bac par le système APB, l'admission post-bac. On voit des jeunes qui ont beaucoup travaillé pendant leurs études secondaires, qui se lancent plein d'espoir dans leur vie dans l'enseignement supérieur, et le message que 80% d'entre eux reçoit, c'est qu'il n'y a pas de place pour vous. Allez voir ailleurs. Votre premier choix n'est pas validé. C'est quelque chose d'effroyable, qui peut désespérer une génération entière. Rappelez-vous les chiffres. 800 000 jeunes ont le baccalauréat chaque année. Quelques dizaines de milliers sont admis dans les filières d'enseignement supérieur valorisées. Et les autres ? Pourtant, les autres, ce sont des jeunes avec plein de talent, plein d'espoir, qui ont envie d'apporter quelque chose à notre société, qui ont envie de faire leur vie. Qu'est-ce qu'il leur reste comme possibilité de faire de bonnes études, véritablement formatrices, qui soient en rapport avec leur talent, leur potentialité, leur motivation ? Eh bien, très peu d'espoir. Et ce sentiment que la plus grande partie de notre jeunesse, aujourd'hui, éprouve, est un sentiment auquel il faut que nous remédions absolument. C'est une responsabilité d'époque. Sinon, nous ne pourrons rien faire contre le désir de la jeunesse d'aller faire des études ailleurs, d'aller être formée ailleurs, d'aller trouver une véritable chance d'existence ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la France est plus perçue comme un pays qui peut la donner. Alors, malheureusement, dans ce système général, nos concours à la française jouent un rôle ambigu, parce qu'il ne faut pas non plus charger un système qui est malheureusement significatif de toute la société entière. Des concours, il n'y en a pas seulement à l'entrée des grandes écoles, il y en a pour être postier, même, ou pour employer n'importe quelle fonction dans la fonction publique. Mais par ailleurs, n'oublions pas quand même l'inspiration positive de ces concours, parce qu'on ne peut pas tout mettre au panier. C'était de lutter contre les privilèges, de lutter contre les influences, contre les positions acquises, dans l'idée d'un grand concours national, anonyme, où chacun serait jugé, selon ses mérites, sous un voile d'ignorance. Il y avait quand même une belle idée, qui est une des idées phares du républicanisme, de ne pas se laisser influencer par les réseaux, par les avantages, par les liens de famille, etc. Simplement, cette belle idée a été complètement pervertie, à cause de l'étroitesse du système, et à cause de sa résistance totale à toute espèce d'évolution, et à toute espèce de signaux, non seulement venus de la société, et du développement économique actuel, mais aussi à tout signaux venus de la diversité de la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes talentueux d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas le même profil psychologique qu'il y a 40 ans. Or, ces données n'ont pas été intégrées. Le sentiment que j'ai eu, lorsque je dirigeais l'école normale supérieure, en effet, c'était que pour les 190 jeunes admis chaque année, 90 en science et une centaine en lettres, c'est quand même très peu, quand on songe qu'il y en a à peu près 15 000 qui repartent le concours, eh bien, d'une certaine manière, c'était une sorte de jugement qui s'abattait sur eux. On est élu, on est reçu, ou bien on est disqualifié. Et cette disqualification, elle est mal vécue. Pourquoi elle est mal vécue ? Parce qu'elle est opaque. Au fond, on ne sait pas vraiment pourquoi. On peut voir sa note, bien sûr, mais j'ai vu le cas d'un jeune homme extrêmement brillant qui, trois fois, a été premier des non-ennemis. C'est quelque chose de terrible. Tous ceux qui conspirent à ce système sont, d'une certaine façon, des bourreaux d'espoir, des gens qui piétinent des ambitions de jeunes extrêmement talentueux de faire quelque chose de leur vie. J'irai plus loin. Ce qui me paraît étrange dans les concours, ce n'est pas tellement qu'ils existent. Il faut qu'ils soient conçus complètement autrement. Mais c'est qu'ils contribuent à sélectionner un type d'intelligence, un type de qualité intellectuelle, un type de profil qui n'est plus en phase avec ce dont on a besoin aujourd'hui. Parce que que font-ils, les concours ? D'abord, ils sélectionnent des épreuves où tout le monde peut être noté de la même manière. Le concours d'école normal supérieure, c'est à un 18e de point que ça se joue. D'abord, c'est une folie. Comme en survin, on peut arriver à classer des copies de cette façon-là. Donc, les traits bons passent tout de suite parce qu'ils sont exceptionnels, ils se distinguent. Les traits mauvais sont écartés d'emblée. Mais au milieu, il y a un gros paquet où, au fond, on est inévitablement face à un certain arbitraire. Et le type d'intelligence qui est sélectionné à ce moment-là, c'est quand même un type d'intelligence relatif mimétisme. Il faut être très fort, avoir très bien compris, bien assimilé et être capable de reproduire sans la moindre ratée. Mais il est certain que des facultés, des capacités comme l'innovation, la créativité et les idées folles, eh bien, il n'y a pas de place pour évaluer ça et le tester, évidemment. Donc, vous voyez, derrière un mode de sélection, il y a un mode de compréhension de ce qu'est l'intelligence moderne. Et il est malheureux aujourd'hui, je le regrette, que la plupart de nos élites, malheureusement, présentent ce profil intellectuel. Je voudrais préciser, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus dans la compréhension de mes propos. Je suis réservée à l'égard du système d'enseignement supérieur tel qu'il existe aujourd'hui avec ces deux filières séparées. Classe préparatoire et grandes écoles d'un côté, université de l'autre. Mais ce n'est pas pour autant que je nie la nécessité de filières dites d'élite, en tout cas avec des exigences très fortes. Il ne faut pas quand même connaître que derrière la trajectoire, en tout cas des élèves que je connais, c'est l'école normale supérieure, il y a énormément de travail, énormément d'efforts. Et qu'il y ait des filières d'enseignement très exigeantes où puissent se diriger des étudiants qui ont vraiment du talent, qui ont envie de travailler énormément, c'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas de penser que tout le monde va réussir en se croisant les bras. Il ne faudrait pas qu'il y ait un malentendu là-dessus. Cela dit, je pense que maintenant, il faut essayer de réfléchir à ce qu'ont de précieux certaines de ces filières très exigeantes pour essayer de comprendre quels sont les facteurs de leur réussite, parce qu'elles réussissent à former au moins quelques personnes assez bien. Je peux parler de l'école normale supérieure. Et il faudrait essayer de diffuser ça, de l'élargir. Parce qu'à l'école normale, par exemple, nous avions développé un système de formation intellectuelle qui était en rupture totale avec ça. Alors évidemment, ça n'arrivait qu'après l'entrée, c'est-à-dire après déjà deux ou trois ans, mais c'était quand même assez net en orientant toutes les études vers la recherche et la créativité, c'est-à-dire en rompant carrément avec le formatage des esprits. Alors il est vrai que c'est une tradition d'école normale qui prépare des chercheurs, des inventeurs, des gens qui vont contribuer au renouvellement des sciences et des problématiques littéraires. Mais ce qui m'a frappée, c'est que dès qu'on a accepté de faire ça, dès qu'il y a eu un très fort consensus dans l'école pour orienter la formation intellectuelle vers la recherche, vers l'innovation, eh bien, il a fallu faire sauter le verrou du concours. Mais forcément, à partir de ce moment-là, on s'est mis à admettre des étudiants en dehors du concours. Le raisonnement était très simple. Qu'est-ce qui fait la valeur de l'école normale ? C'est la manière dont on y entre avec un concours qui a été défini il y a un siècle et 190 élèves ? Ou bien est-ce que c'est la formation intellectuelle qu'on y reçoit ? La réponse ne doit pas faire l'ombre d'un doute. C'est évidemment la formation intellectuelle. Mais à ce moment-là, la conséquence, c'est que tous ceux qui ont le potentiel pour recevoir cette formation et se former réellement et se développer avec, sont potentiellement admissibles. Donc, c'est ce qu'on a fait dans une certaine mesure. Et il est vrai que dans certains cas, dans certaines disciplines, ça a été spectaculaire. L'apport d'étudiants avec un autre parcours scolaire, d'autres types de formations antérieures, a été extrêmement enrichissant. Alors, un dernier mot sur ce point. ces filières dites d'élite ou exigeantes ont joué un rôle pour illustrer ce que pouvait être une méritocratie française il y a quelques décennies où, en effet, certains venus de milieux extrêmement défavorisés pouvaient, grâce à l'école, accéder aux plus hautes positions que la société française réserve à ses bons élèves. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que l'enseignement primaire et secondaire a évolué de telle manière que ce qui avait été conçu et justifié dans la meilleure des intentions par la possibilité de laisser sa chance à tout le monde est devenu un système de recrutement qui ne fait que renforcer les inégalités culturelles et sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible pour un élève qui n'a pas bénéficié dès son enfance d'un facteur qui lui permettait de développer ses capacités ou ses ambitions et qu'il n'ait pas allé dans une école qui lui donnait ces exigences-là, il est quasiment impossible pour lui d'accéder à ces filières. Donc on a un phénomène de sorte de ségrégation sociale qui vient aggraver les résultats de ce type de sélection qui est déjà assez étrange. Donc ça fait une double raison, une deuxième raison pour essayer d'y remédier au plus vite, pour ouvrir la France et ouvrir notre société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ségrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ségrés. Merci. Merci.